Tchou, bonjour à tous, c'est Gégé et je vous souhaite la bienvenue pour ce zap de l'ITU High Tech des produits chinois à toutes les nouveautés de la journée et de la veille comme ça résumé en 10 minutes vidéo. C'est facile, c'est simple et c'est parfait pour ton week-end. Allez, comme toujours on commence l'émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à cette vidéo. Merci et bienvenue, bienvenue dans la famille. Merci également à tous ceux qui mettront un petit pouce en l'air pendant l'émission. Donc là, c'est la dédicace plus, la dédicace, dédicace, c'est presque, voilà. Et merci également à nos mécènes. Je rappelle, vous pouvez soutenir l'aventure et l'émission puisque j'y passe beaucoup de temps et c'est pas à 30 centimes les milles des revenus YouTube qu'on va arriver à faire fortune. Donc vous pouvez soutenir l'aventure via un super chat directement si vous êtes en live en première, faites un petit super chat ou alors vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee une fois par mois. Voilà, c'est tranquille et puis moi, ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, vous remplacerez nos mécènes qui sont là-bas. Voilà, c'est simple. Tchou ! Oh, shortui ! Allez, aujourd'hui, les vidéos du jour. Alors, vient de tomber en ligne sur YouTube parce que je viens de la regarder et on avait des gens et des jeunes peut-être qui étaient en ligne. Il y avait un petit peu de monde quand même ce matin, même si c'était très très tôt, pour la review du Xiaomi Mi Band 5. Comparé surtout au Xiaomi Mi Band 4 parce que la question que beaucoup se posent, c'est est-ce changé, pas changé ? Et en fait, la question finale à la fin, ça sera pas changé, mais je vais quand même l'acheter parce qu'il est quand même vraiment bien. Voilà. Donc, vous étiez nombreux à aller ce matin, même du Vietnam, comme on fait avec le décalage horaire. C'est plutôt synchro. Voilà. Vous trouverez la vidéo directement sur GSG Review. Je pense que c'est la vidéo qui va chez Marre aujourd'hui. Je ne me fais pas de souci. Allez, on continuera avec une news qui vient de Honor. Votre Honor avec deux nouvelles tablettes, la Honor Tab 6 et la Honor Tab X6. Bon, c'est exactement la même chose. Il n'y a que la taille qui change. Si on prend la Tab 6, qui est la plus grande, elle fait 10,1 pouces, alors que l'autre, bon, elle ne fait que 9,7 pouces, voilà, si vous voudrez. Alors, la Tab 6, elle fait 10,1 pouces, mais full HD. Alors que l'autre, elle ne fait que 9,7 pouces en HD. Bon, c'est tout de suite un petit peu moins bien. Elles ont toutes les deux le Kirin 710A, les variantes de mémoire, bon, 3, 4, et alors attendez, 3, 4, plus 32 ou 64, jusqu'à 128. Caméra avant 5 millions de pixels, non, caméra arrière, 5 millions de pixels, caméra avant 2 millions de pixels. Deux haut-parleurs avec le Listen Audio. Alors attention, c'est le Listen Audio 6.1. Bon, ça ne fait aucune différence, mais là, t'as vu, je t'ai teasé. Non, en fait, non, c'est juste un système audio de chez Huawei. Mieux que le 6. Non, c'est tout pareil. C'est deux haut-parleurs. Alors, c'est deux haut-parleurs qui sont du même côté, donc la stéréo et tout, voilà. Bon, la batterie 5000 mAh avec une charge en type C. Elle tourne tous les deux sous Android 10 via Magic UI, la ROM Custom, sans les services Google, bien évidemment, puisque c'est interdit, c'est mal. Jusqu'au mois d'octobre qu'on change de président aux Etats-Unis et que, voilà, mieux, pire, peut-être que Huawei pourrait, la loi pourrait ne pas être re-signée. Et en fait, du coup, les pénalités que là, ils ont pour ne pas installer les services Android pourraient être levées et pourraient l'installer. Donc, tu vois, tout compte fait, c'est bien de la merde. C'est pour ça qu'ils attendent, en fait. Bon, au niveau des prix, ça commence pour la Tab 6, donc la plus grande, 10,1 en Full HD, à partir de 185 dollars, 3 plus 32. La version la plus péquée fait 4 plus 128, soit moins de 2000 RMB. C'est pas excessivement cher. C'est une tablette à 250 dollars. Bon, la X6 qui est, bon, un petit peu plus petite et que HD, la variante 3 plus 32 commence à 150 dollars. Donc, la tablette à 100 balles, 100, 130 balles hors taxe depuis la Chine, encore une fois. Mais la version la plus péquée ne fait qu'en 4G, non, en Wi-Fi, en 4 plus en 4, ne fait que 1200 RMB. Donc, c'est pas excessivement cher. Encore une fois, ça fait moins de 150 dollars et tout. Ça fait, c'est pas mal. C'est moins de 150 euros. Mais ça fait pas mal. Ça fait des bons petits produits. Ça peut intéresser, même si le marché de la tablette est un petit peu, quand même, en berne. Je voulais dire morose. Mais enfin, c'est pas grave. Bon, allez, on continue avec TSMC qui a révélé, en fait, qu'il travaillait directement sur un nouveau processeur avec une gravure de 3 mm. Alors, 7 mm, bon, on voit que c'était un petit peu légion. Il prépare pour l'année prochaine un procédé à 5 mm. Mais le processus 3 nanomètres, non pas millimètres, 3 nanomètres, est également sur le calendrier sur l'entreprise. L'évaluation des risques aura lieu cette année. Quant à la production de masse, elle est prévue pour le second trimestre 2021. Donc, c'est pas loin, en fait. Alors, je rappelle, ils font ça et après, ils les donnent aux fabricants, à Qualcomm, à Mediatek, à Samsung. Après, c'est eux qui font un petit peu leur soupe. Ben, oui, on prend la news, je te dis de plus, est prévue pour le second trimestre 2021. Donc, bon, on est à la fin de 2000. On est à la moitié, déjà, de 2020. 2021, l'année prochaine, ça veut dire que milieu d'année prochaine, on pourrait commencer à passer de processeurs qui sont en 7 nanomètres. maintenant à 3 nanomètres. Ça veut dire que, putain, ça va être encore plus puissant, plus rapide, plus fin et ça devrait moins chauffer. Tac, allez, petite mise à jour concernant le Lenovo Legion Pro 2. C'est samedi, hein. Bon, on en sait un petit peu plus. Bon, on confirme ce qu'on savait déjà. Il aura bien le Snapdragon 865+, 16Go de RAM plus 512Go de ROM. On dirait la mémoire d'un laptop. Je vais acheter un laptop. Ben, moi, je veux 16Go de RAM et 512. Ça me suffit et tout. Non, c'est un téléphone. Donc, pourquoi pas ? Bon, on confirme, par contre, un design qui est relativement chelou, avec ses deux petits yeux, là. C'est deux petits yeux malades au milieu, là. On dirait un film de robot et tout. Donc, il y aura bien deux caméras et surtout, il y aura bien cette caméra pop-up qui avait déjà été un peu teasée. Ça veut dire qu'il y aura une caméra. Tu pourras jouer comme ça en mode horizontal et tu pourras sortir la caméra pop pour te filmer, pour faire du partage d'écran ou pour faire du jeu en ligne. Et là, tu te dis, ça a énormément de sens de mettre cette putain de caméra-là pour les selfies sans plus. Remarque un peu de paysage, ça peut être sympa. Et après, pour le jeu, ça a vraiment du sens. Après, les deux petites caméras moches à l'arrière, là, je ne sais pas. Je ne les trouve pas super bien placées comme ça. On n'a pas trop trop l'habitude qu'elles soient un peu au centre. Enfin bon, encore une fois, ce n'est pas un téléphone pour faire de la photo. C'est un ordinateur. 16Go de RAM et 512Go de ROM avec un 865. Quand même. Allez, on continue dans la news. Une double news. Une double news. Une news en deux, comme le shampoing. Elle va être des shoulders. Bon, donc du coup, le Redmi 9C se dévoile de plus en plus. Apparemment, il y a une version mondiale qui est prévue. Enfin, sur Mi France, il n'y a pas. Alors, il faudra peut-être regarder Mi ailleurs ou Mi Fig Mi Reza. Bon, le téléphone, c'est toujours un 6,53 pouces en HD+. Le processeur à un octa-core, un G35. Là, on est d'accord. 2Go de RAM plus 32Go de ROM. Tu te dis, ça ne casse pas. Trois pattes, tu as un canard à liker. Mais bon, c'est pas mal. Les caméras arrière, 13 plus 5 plus 2. Caméras avant, 5 millions de pixels. Pas mal. Elle sera sur Android 10. Une batterie, 5000 milliers en paire. Alors, attention, les news se confrontent un petit peu. Mais il semblerait que ça soit une charge en micro USB. 10 watts. Putain, 10 watts pour charger 5000 milliers en paire. C'est un peu ouf. Alors, vraie news, pas vraie news. J'aurais tendance à dire qu'au moins 18 watts en type C. Mais apparemment, non. En Thaïlande, on dit que c'est de la USB type C. Et sur d'autres sites, ils disent, alors est-ce qu'il y aura des versions différentes ? Je ne pense pas. Il faudra vraiment attendre qu'on ait une fiche propre. Et surtout, une mise en vente. En Thaïlande, il y a des rumeurs, mais il n'y a pas de vente. En Malaisie, apparemment, il y a des précommandes. C'est un peu chelou. 2G, 3G, 4G. Au niveau du prix, 2 plus 32, 119 euros annoncés en Europe. Et la version 3 plus 64 à 139 euros. Donc, ça fait des produits qui ne sont pas excessivement chers pour un téléphone qui est plutôt spéqué. Encore une fois, l'USB type C pourrait me fâcher ou pas me fâcher. Surtout, la charge à 10 watts. 5000 milliers en paire en 10 watts. Alors, ça va que tu le recharges la nuit. 5000 milliers en paire, tu recharges la nuit, tu es tranquille. Mais là où on est, on a quand même du Oppo qui fait une charge à 125 watts. Sortir une pauvre charge à 10 watts, ça fait un peu pitié. Et la double news qui est sortie, c'est qu'en fait, Poco va réutiliser ce téléphone-là. Alors là, un high battery. On n'en parle pas non plus sur la fiche qui était apparemment en Inde. Poco va réutiliser le Redmi 9C pour le vendre sous sa marque. En fait, c'est simplement parce qu'ils l'ont vu sur les fiches, les agrémentations en Inde. En fait, le Redmi 9C, il est noté sous la marque Poco. Donc, Poco pourrait du coup étendre sa gamme de smartphone en proposant de l'entrée de gamme à 100 balles, du milieu de gamme et du haut de gamme si ce n'en est pas trop. Alors, le truc, c'est que le double sens de Poco, c'est qu'on se rend bien compte que... Je vais aller voir la blague après. Que, en fait, simplement, Poco n'est devenu qu'une espèce de sous-marque de Xiaomi Redmi pour l'Inde où ils rebadgent. Alors, après, à savoir, est-ce que les fanboys de Poco vont continuer à acheter des téléphones Poco en sachant que ce ne sont que des Xiaomi ou des Redmi rebadgés sous Poco ? Alors, il faut vraiment être addict de la marque. Et là où on dit, où vous sentez venir le parallèle, c'est que ça va être le même délire avec OnePlus. Où OnePlus, en fait, mine de rien, va devenir un peu le Poco indien. Ça veut dire qu'il va prendre des téléphones chez Oppo et Vivo et Realme et... C'est pas BBK, c'est BKK. Non, BKK, ça veut dire Bangkok. C'est BBK. Putain, à chaque fois, je me trompe. C'est BBK. BBK électronique. Ils vont prendre là-dedans un téléphone qui existe, changer peut-être un truc ou deux ou peut-être rien, le rebadger et pouvoir sortir des téléphones, du coup, qui ne leur coûtent rien en conception, rien en recherche et développement. Il suffit juste de remettre à celui-là, là. Hop, tu me changes le logo et tu changes la boîte et tu m'en réimprimes 1000 ou 10 000. Donc, c'est relativement facile. Donc là, à Poco, on se dit, pour vous, vous êtes sûr que ça a perdu toute sa gloire et toute sa noblesse puisque c'était... Oui, ils ont sorti le premier téléphone avec le 845 à prix de ouf, mais après, maintenant, ils rebadgent. Et c'est surtout une sécurité économique. Comme les bagnoles ont utilisé les mêmes châssis et on voit que les marches chinoises font ça. Et ma main... Le doigt, déjà. Le doigt a coupé que OnePlus, ça va être le même délire. Où ils veulent étendre leur gamme, mais sans prendre de risque, c'est de reprendre des trucs, les rebadger. Et après, ils ont relancé un peu la production. Tac, allez, la petite news du matin où Doogie m'a écrit en me disant, vous voulez, on a un nouveau Doogie N20 Pro. J'ai dit, bon, j'avais déjà un Doogie N20. Bon, qui n'était pas un téléphone de ouf, mais qui était un téléphone qui valait 85 balles. Avec un écran Full HD, 6,5 pouces. Un Helio P23. Donc, d'accord, ça suffit bien pour 85 balles. 4 plus 64, une batterie 4300 mAh, 3 caméras 16 plus 8 plus 8, caméras avant 16, Android 9, les fréquences 1, 3, 7, 8, 20. Il est en promo à 85 euros. Au pire, tu cliques sur le lien, tu arriveras directement sur la boutique de Doogie official, tu le trouveras à 85 euros aussi. Et là, il nous sort qu'un Doogie N20 Pro. Alors, le N20 Pro, si on prend le N20 qui ne vaut que 85 euros, lui est annoncé à 179 euros. A savoir qu'il va y avoir un prix choc. Mais là, à 179 euros, ce n'est pas assez par rapport à, vous allez voir, l'animal. Donc, on retrouve exactement le même téléphone avec un écran de 6,3 pouces. Et ce n'est pas 5, c'est 6,3. 6,3 pouces en Full HD pareil. Si ce n'est qu'au lieu d'avoir un Helio P23, on a un Helio P60. Donc, on a un processeur un peu plus véloce. Au niveau de la mémoire, on n'est pas sur 4 plus 64, mais on est sur 6 plus 128. Encore une fois, bon, c'est de la mémoire, on est bien plus de la micro SD, bien évidemment. La batterie fait toujours 4400 mAh contre 4003, mais ça, c'est de la fiche, simplement. Les caméras arrière, alors sur l'autre, on avait 16 plus 8 plus 8. Là, on a 16 plus 8 plus 2 plus 2. C'est nul, puisque si on additionne tout, on a moins. Parce qu'on avait 8 et là, on a 2 plus 2. Le compte n'est pas bon, Jean-Pierre. Revenons-en. La caméra avant, on fait toujours 16.000 pixels, il ne sera pas sur Android 9, mais il sera sur Android 10. C'est un peu le délire des Chinois. C'est-à-dire que les Chinois, si tu veux la nouvelle version d'Android, il faut acheter le nouveau téléphone. Voilà, il n'y a pas énormément de choix. Il y a des correctifs qui se font, mais les mises à jour, walou. Donc, si vous avez un N20, vous voulez la nouvelle Android, achetez le N20 Pro. C'est facile en même temps. Et enfin, par contre, au niveau des fréquences, on sera un peu plus chargé. On sera 1, 3, 7, 8, 20 et 28. Donc, le problème, c'est que 100 balles de plus pour avoir un meilleur processeur, un peu plus de RAM et de ROM. Et bon, caméra, perdu, pas perdu, pas vraiment. Ce n'est pas dingo. Alors après, ils annoncent un super prix de ouf, puisqu'ils vont nous l'envoyer, on va le recevoir. Donc, du coup, pour le mois d'août, on vous fera la vidéo et ça sera bien merveilleux dans le meilleur des mondes. Donc là, le prix de vente, moi, je dirais 130 balles, pas plus. On va 85, on va 50 balles de plus. Ouais, 130, 130, 135 euros au maximum pour une configuration comme ça. Parce que le téléphone, il n'est pas mal. Sur la fiche technique, c'est séduisant. Il faut voir ce qu'il donne un petit peu au niveau de la photo. Mais aussi cher, non. Parce que l'autre n'est vraiment pas cher. À 85 euros, tu as vraiment une très, très bonne affaire à faire. Si tu ne veux pas vraiment le nouveau. Mais tu n'auras pas Android 10, ni le P60, ni le 6 plus 128. Ça ne va rien changer à ta vie, peut-être, mais ou peut-être pas. Bon, et enfin, ça a été validé. Oui, on va bien tester la nouvelle caméra, la Akazo. Akazo. Bon, non, pas du tout. Donc, cette caméra Akazo, on a reçu. C'est une caméra qui vaut 140 dollars. Alors, on s'est dit, oui, 140 dollars. Elle est jolie, elle ressemble vachement à la GoPro et tout. Alors, j'étais en train de faire la fiche technique, de regarder comment je vais faire mon script de la vidéo, comment je vais tester la vidéo et tout. Et putain, c'est vraiment la surprise de choc. C'est la caméra que vous allez tous attendre. 140, il y a deux batteries dedans. Donc, déjà, tu dis plaisir. Il y a le petit pas de vis, tu vois, pour le mettre directement sur un support. Tu as la sortie micro HDMI, pour ne pas le mettre directement sur une télé et tout. Là, bon, après, c'est une GoPro like. Stabilisation, plein de modes vidéo, angle large, pas large, machin, avec une déformation de psychopathe, mais un mode qui permette de déformer comme un psychopathe. C'est-à-dire, tu passes d'un truc fichail, c'est un truc super droit, ultra large et tout. Dans les premiers tests que j'ai fait comme ça à l'appartement, c'est génial. C'est-à-dire que je me dis, je voulais faire des vidéos dehors, notamment en moto, je vais aller devant un temple, tester tous les différents modes et tout, mais il pleut. Voilà. Sous le soleil des tropiques, l'amour se raconte en musique. On a toute la vie pour... Eh oui, je sais bien. Comment tu fous une chanson dans la tête ? On a toute la vie pour s'aimer. Voilà. Bon, du coup, peut-être pas samedi, peut-être dimanche, que je vais aller faire les plans avec la caméra. Donc, du coup, peut-être cet après-midi ou demain, je ferai les plans en intérieur pour la filmer, regarder dans les menus et tout. Elle est exceptionnellement bien, comme ça, hors filmé. C'est-à-dire que maintenant, il faut vraiment que j'aille voir dehors, au niveau de la vidéo, ce que ça donne, puisque sur le papier, elle est d'enfer. Sur les accessoires, il y a plein de trucs. C'est un truc de dingue. Il y a même le petit chargeur pour les batteries et tout, enfin, les trucs que tu achèterais. Elle n'est pas chère. Les double-écrans sont bien. Il y a plein de fonctions. Il y a un mode 4K 30, un mode Full HD 120 FPS, HD 120 FPS. Voilà. Tout est vraiment une caméra optique 20 millions de pixels. Tout est vraiment bien. Je suis désolé. Tout est vraiment bien. Packaging et tout. Le prix, c'est oufissime. Après, maintenant, il faudra voir en vidéo. Vidéo stabilisée, pas stabilisée, croquée, pas croquée. Un mode anti-vent et tout. Là, j'ai quand même beaucoup de séquences à faire au niveau de la vidéo pour pouvoir tester un peu tous ces modes pour voir si c'est l'affaire du siècle ou si c'est juste une bonne affaire. Voilà. Ça, vous le saurez. Du coup, samedi prochain, lundi, j'ai la brosse à dents électriques Xiaomi Oakland qui va changer ta vie puisque ça a changé la mienne. Je ne voulais pas la faire. En fait, c'est incroyable. Et donc, du coup, samedi prochain, vous aurez cette caméra-là où c'est le suspense. T'aimes bien le suspense. Là, je te tisse comme un petit cochon. Allez, on finira avec les films et séries télé de la semaine. Cette semaine, j'ai commencé à avancer sur la série télé Alex Riders en mode teen espion. Mais ça va, il n'est pas trop teen et il n'est pas trop espion pour le moment et tout. C'est pas mal. Là, épisode 3, c'est bien. Dans le cas de bien, on est dans le film si il y a un leçu, il y a lui, son père, enfin, son oncle, le super vilain qui est le type du super vilain. Tu sais, qu'il parle russe et tout avec la barbe. Voilà, on est un peu dans la semi-parodie presque. Mais bon, ça se regarde bien. C'est pas mal. Son copain et tout. Voilà, on est sur un... Voilà, ça se regarde bien. C'est pas mal. Il y a l'épisode 3 qui est sorti. Vous le trouverez sur les réseaux dans lesquels vous n'avez pas le droit d'aller. Mais bon, si jamais vous y allez et que vous le trouvez, prenez-le. Ça se regarde, voilà. Et enfin, j'avance tout doucement sur Kingdom. Kingdom, voilà. Kingdom, c'est une série sur le... C'est une série télé, déjà. Mais c'est surtout axé autour du MMA, du Mixed Martial Art, Ultimate Fighting et tout. C'est pas mal. Il y a une bonne histoire, là. Franchement, alors, moi, je l'ai depuis l'Asie. On l'a en anglais, sous-titré en anglais. Donc, c'est un peu relou parce qu'ils disent un peu beaucoup F-U-C-K. Mais bon, après, ils feront ce qu'ils veulent. C'est pas mal. Ça se regarde bien. Il y a une bonne histoire. Il y a une bonne intrigue. Il y a un bon fil rouge. C'est une des séries qui est bien. Il y a trois saisons qui sont disponibles. Donc, du coup, voilà, on en regardera par jour. Je sais que j'ai de quoi agrémenter ma vision de Netflix jusqu'au 15 août. Où là, il y a le film dont on a parlé hier ou avant-hier. Et... Nouveau film Netflix. Ben, va voir. Mais là, Power, machin, là, moi, je suis chaud. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'était un peu long, aujourd'hui. Oui, mais j'avais envie de développer les choses. C'est quelque chose qu'on m'a demandé. On m'a dit, il faut que je passe plus de temps sur les news. Et c'est peut-être une remarque que vous ferez en vous-même vu qu'en commentaire, on n'en fait aucun. Juste moi qui mets le podcast. On m'a dit qu'il fallait que je travaille mieux mes news, déjà, parce que je prépare mon script, tu vois, je lis tout ce qu'il y a de bien sur les téléphones et que j'agrémente de ma petite plume pour apporter une plus-value par rapport à de la news du JT Geek. Ce que j'ai trouvé pertinent et ce que j'ai appliqué aujourd'hui. Voilà. Donc, du coup, si tu trouves que c'était bien, peut-être un peu plus long, mais il y avait plus d'informations, plus de rigolades et sous les soleils des tropiques, quand même. La mauvaise raconte. Voilà. Bon, tu peux mettre un pouce en l'air. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur abonnant, de cliquer sur la cloche. Si tu cherches ByGLG sur YouTube, tu tomberas sur les deux chaînes. GLG Review, deux reviews par semaine en ce moment et GLG Video, une vidéo tous les jours à 16h sur laquelle je vous fais un petit zap de l'ITU high-tech de la journée et je vous rappelle, demain dimanche à 16h aussi, mais on est en live. Ce sera le moment. On parlera un peu des news de la semaine, on parlera de Gearbest, comment leur stratégie est en train de se retourner contre eux et que ça sent la merde et puis on parlera de pas mal de choses comme ça. Demain, ça fera partie du gros dos du dimanche en live à partir de 16h. Voilà. Je vous remercie de passer me voir, passer une bonne journée, un bon week-end. N'oubliez pas d'aller faire les courses cet après-midi. Il y a les promos à Leclerc. Comment tu sais ? Il y a toujours des promos à Leclerc. Carrefour, Rochamps, etc. Allez, merci de passer me voir. Forcément, je vous kiffe. Rendez-vous demain, 16h, même heure, même endroit, mais en live. Bye bye. Deux, trois. Sous le soleil des tropiques, l'amour se raconte... Comment avoir une chanson dans la tête pendant toute la journée ? L'amour se raconte en musique... Bon, pas à bataille, c'est sûr. Bon, allez. Un, un, un.